salut les tubos bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui call of duty modern warfare 3 mais cette fois ci sur l'asus roguelay ça vous permettra de faire la différence entre la legion go et la roguelay quand une fois c'est pas pour faire de la bataille ou un combat entre les deux c'est vraiment pour montrer que on a quasiment les mêmes performances je vous rappelle que c'est un z1 extrême que vous avez sur les deux consoles et la différence c'est les 7500 mégahertz que vous avez de ram sur la legion go comparé à celle de l'asus roguelay vous avez 6400 ça fait pas une différence énormissime mais bon voilà il y en a une qui est optimisée l'autre non on va aller à 20 watts puisque de toute façon la legion go pour l'instant elle est buggé sur les 25 et 30 watts bref ça va ça va se mettre à jour etc donc ici on va rester vraiment sur du 20 watts et pour commencer donc on va se mettre en 1080p donc on va mettre la fréquence de rafraîchissement sur 120 hertz on va activer aussi le rp s puisque c'est une technologie dont il faut profiter quand même sur l'asus roguelay et dans les menus je vais vous montrer ce que je ce que je mets normalement ça devrait pas changer des masses non plus affichage automatique v-sync je la mets pas tout 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 on descend non on va dans qualité maintenant on va sur personnaliser résolution normale non en fait tout est pareil et là je n'ai pas de fsr non plus par contre pour la verra me cibler je vais mettre d'emblée 90 bon je sais pas si ça va changer grand chose non plus mais ici voilà il n'y a pas il n'y a pas de fsr donc là on est en 1080p je vous rappelle la legion go on était à 1200p je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours là et qui vous abonner activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos puis bien évidemment vous avez toujours mon partenaire games go vous êtes de plus en plus nombreux à vos abonnés et c'est franchement pas une arnaque ce truc ça vous permet de faire des grosses économies sur vos différentes plateformes de streaming faut vraiment foncer dessus parce que les plateformes sont de plus en plus cher et là avec mon code psd fr vous avez aussi des une réduction alors des réductions mais une réduction de 5% sur netflix on sait qu'il a augmenté et puis à 2% sur le reste spotify disney plus etc bon bref même youtube premium donc encore une fois il faut en profiter tu bosses réellement c'est légal donc pas de soucis alors ici on était pas pareil quasiment alors en 1200p attention on était quasiment pareil mais en 1200p et pas en 1080p 20 watts également je vous le rappelle normalement je devrais avoir des meilleures performances moi un grand miam personnellement parce que vu que j'ai fait la partie sur 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 la legion go normalement je devrais avoir un peu plus d'aisance on va dire alors la différence aussi c'est que pour l'instant les joysticks sur la legion go ne sont pas à dire c'est pas c'est pas c'est pas ouf ça manque de réglages des réglages qu'on peut faire en zone morte notamment sur l'asus roguelay et ça va ça va venir si vous êtes intéressé par la legion go vous pouvez y aller aussi il ya plusieurs vidéos qui vont venir des tutos etc bon bref puis après il y aura aussi vous inquiétez pas un grand live ainsi si vous voyez cette vidéo avant le live il y aura un très gros live avec mes gg on parlera justement de vers quelle orientation de console on va vous vous mener on va vous aider à aller parce que c'est vrai que maintenant là on a un steam deck avec une utilisation particulière on a le roguelay on a la legion go ou la roguelay on s'en fout comme on les appelle donc là on est en 30 fps ok ça marche donc ce qu'on va faire maintenant je vous le rappelle je vous ai fait un tuto pour 900p mais de toute façon de 900p maintenant il est dispo voilà ça c'est fait j'applique je confie donc là on est en 900p autant dire que sur une petite console comme ça en 7 pouces c'est tout juste nickel et là on va passer normalement la barre des 30 fps on va même s'approcher des des 40 alors le 900p c'est une très bonne résolution là normalement je pense qu'on n'aura pas besoin d'utiliser le fsr 900p c'est absolument nickel alors tu te caches petit batard voilà tiens et là j'ai carrément un autre angle d'attaque pruneau où ça l'a fait tomber les animations sont classées dans ce sujet bien alors c'est sûr que l'intérêt l'intelligence artificielle elle n'est pas et pas de top niveau faut pas s'attendre non plus c'est un colo enfin faut pas s'attendre non plus alors là j'ai envie de dire le 900p c'est nickel alors on n'avait pas fait le 900p à ce moment là sur la legion go mais il y a du 900p aussi pour vous donner une idée et le jeu est super joli on est autour des 40 fps c'est bien c'est pas mal c'est pas mal du tout surtout en 20 watts là vous allez avoir un super rapport qualité autonomie etc je vous rappelle de toute façon sur toutes les consoles plus vous allez taper dans le nombre de watts et plus forcément vous allez faire descendre l'autonomie ça c'est sûr et certain je vais activer ma vision d'aujourd'hui j'envoie d'autres allez allez c'est pareil je crois qu'il va y en avoir plusieurs je peux anticiper parce que du coup comme j'ai joué soir et j'aime beau allez les gardes soyez avec moi allez 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 on va descendre parce que je suis un petit peu à la bourre avec mes potes ouais je crois que je peux enlever mes lunettes à vision nocturne non je peux pas les enlever là c'est bien bon on est bien on est cool c'est super c'est sympa on est en 20 watts donc ça c'est cool il ya du monde à l'écran ça bouge beaucoup on est très au dessus des 35 fps donc ça c'est cool maintenant ce qu'on va faire on va aller dans le menu et puis on va changer au niveau des graphismes on va mettre cette fois ci du fsr 2.1 et on va le mettre pour l'instant en qualité voyez hop mais du fsr sur du 900p je vois pas trop l'intérêt de façon je le dis dans toutes les vidéos mais bon pourquoi pas pourquoi pas et là on atteint ouais on est au dessus des 40 fps on est vraiment autour de 45 ce qui n'est pas négligeable en sachant que là on est vraiment dans un niveau intérieur on est à l'intérieur donc il n'y a pas de gloire et les sérieuses j'aime bien le dire ce que je dis souvent aussi charge en place où je t'attrape allez on va passer aussi cette petite scène cinématique parce que j'ai pas envie non plus de tous vos spoils et makarov donc est libéré c'était des contacts alors ici j'avais utilisé mon fusil à pompe alors je vais faire la même chose ça je le savais vas-y sors mon petit gars ici normalement alors c'est vrai que je suis plus réactif en même temps je j'ai pu anticiper évidemment je vais pas dire le contraire mais je trouve que voilà sur la rogue l'ail on peut ajuster les joysticks et du coup je les ai ajuster avec les zones mortes etc et du coup j'ai j'ai une meilleure réactivité avec les joysticks sous sous l'asus rogue l'ail comparé à la legion go mais la legion go ça va arriver donc j'ai pas de souci par contre ce qui me fait bizarre du coup c'est que avec la legion go j'ai joué avec les manettes détachées et là je joue avec les avec on peut pas les détacher donc avec la main et du coup je trouve que avoir une certaine liberté de mouvement c'est tout bête mais à la même à la même sauce que ce que la nintendo switch eh ben c'est plus sympa mais en même temps ça lui enlève le côté portable donc plutôt transportable bon voilà je ne sais pas quoi en penser pour l'instant ça fera l'occasion d'en parler lors d'un live comme je vous l'ai dit mais bon voilà donc là vous avez vu un en nombre de fps on est carrément bien à bâtiens d'ailleurs j'en suis mort ça arrive je me suis un petit peu emballé raptor en approche il faut que l'hélicoptère où l'avion et les mois je suis quand même plus précis pour la simple et bonne raison encore une fois que je suis quand que les sticks les sticks analogiques ne sont pas ne sont pas bien bien calibré sur sur la légende go ça va arriver un faux pas s'inquiéter pour une fois un faux pas faut pas oublier que quand les consoles elles sortent malheureusement elles sont pas au petit je vais pas m'embêter avec lui parce que là aussi quoique attend je vais lui faire sa fête à lui il est où une nouvelle mitraillette ça me permet de rejoindre mes potes ah je tire sur mes potes oh tiens mange toi ça on y va les gars allez tiens j'envoie une grenade c'est magnifique et on est au dessus des 50 alors je vous rappelle attention à là on est quand même en 900p et on utilise le fsr donc voilà attention quand même parce que si donc pour vraiment terminé on fait dans les graphismes tiens hop on descend on met par exemple en mode performance voilà là le jeu est beaucoup moins joli même si c'est vrai que c'est sur un 7 pouces donc bon il y en a ils vont accepter ils vont certainement accepter le compromis pas de problème mais ici là vous êtes au dessus très au dessus ah non pas très au dessus mais en tout cas ouais pratiquement à 60 fps on va dire faut pas déconner là vous êtes quasiment à 60 fps entre 50 et 60 bon il faut être sur du 900p avec du fsr au maximum pourquoi pas il y en a qui vont l'accepter d'autre part bon pourquoi pas pourquoi pas voilà et tu boss dites moi ce que vous en pensez et regardez surtout face à la legion go qui attention n'est pas encore optimisé attention donc quand elle sera optimisé on risque d'avoir un peu mieux sur la legion go puisque moi j'ai déjà remarqué deux trois choses vraiment en en faveur de la legion go je pense que c'est les fameux septic 500 méga hertz qui vont aider mais bon voilà à voir vraiment dans le temps comment ça va comment ça va évoluer voilà donc surtout n'hésitez pas les tubos je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr